Bien, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette séance consacrée à la chirurgie hépatobilière. Avant de commencer, je voudrais vous faire deux annonces. D'une part, les points clés en chirurgie oncologique, qui est un symposium organisé par l'Académie nationale de chirurgie, le 25 novembre 2019, qui est délocalisé, qui ne passera pas dans les locaux de l'Académie, et pour lequel on a pris un prestataire qui se charge toute la logistique. Et notamment, on a déjà 80 inscrits à ce symposium. Le 15 novembre. Ensuite, le congrès de chirurgie du Cambodge, qui aura lieu le 15 et 16 novembre à Phnom Penh, et pour lesquels, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez les documents. Vous avez dû recevoir des documents pour l'inscription. Donc, l'Académie sera représentée par Jacques Beaulieu en Saint-président, et moi-même comme président du Congrès, ou vice-président du Congrès, cette année. Donc, nous allons maintenant écouter le compte-rendu de la séance de la semaine dernière. Jean-Pierre Cossa, merci. Alors, bonjour à tous. A l'occasion de la session de la semaine dernière, qui était une session d'orthopédie, l'Académie a reçu le professeur Beau, qui vient d'une petite ville du nord-est de la Chine, la ville de Shenyang, qui a juste 7 millions d'habitants. Et il nous a rapporté son expérience à propos de 70 patients qui ont bénéficié, lors de la pose d'une prothèse de genou, de la conception d'un plateau guide par imprimante 3D avec un repérage scanographique préopératoire personnalisé. C'est donc un outil 3D qui permet d'optimiser, en personnalisant les repères lors de l'intervention du patient, d'optimiser notamment le niveau d'ostéotomie tibiale. Grâce à cela, le temps opératoire de ces 70 patients, le temps opératoire moyen était de 46,7 minutes, des pertes de sang négligeables et de très bons résultats précoces sur le plan fonctionnel. Sa conclusion est qu'en permettant une meilleure anticipation de la forme et de la taille de la prothèse adaptée à chaque cas par cette imagerie préopératoire, cette démarche permet une réalisation du geste de plus en plus aisé, plus rapide, mais aussi allonge le délai d'attente de la chirurgie, puisqu'elle devient tributaire de la conception de ce plateau guide en impression 3D. Jacques Caton s'est fait préciser le coût de ce plateau guide, qui est de 50 000 yens, ce qui équivaut à un peu plus de 400 euros. Henri Judet nous a ensuite parlé de son histoire familiale, en nous présentant le rôle des frères Jean et Robert Judet, son père et son oncle, dans l'histoire des arthroplasties de hanches, puisque celle-ci a démarré en 1946 sous leur égide, avec la pose de la première prothèse acrylique, et un grand succès immédiat, 400 premiers cas publiés en 1952, qui initient la grande histoire de la prothèse de hanches. Celle-ci ensuite est marquée par l'acrylique qui vient supplanter le métal, c'est Austin Moore, et puis le ciment qui vient assurer la fixation des implants, c'est John Charley. Mais le ciment montre ses limites, et la prothèse sans ciment revient en force, là encore grâce à Robert Judet en 1971, grâce à un principe de fixation biologique par réhabilitation osseuse. Ce dessin de l'implant a connu par la suite des développements différents, notamment l'adaptation du cône morse, mais finalement ce principe de réhabitation reste le principal aujourd'hui utilisé en orthopédie. Patrice Mertel a, à l'occasion de cet historique, déploré que ces progrès majeurs ne soient plus possibles aujourd'hui, en raison des lourdeurs du marquage CE, et il s'en alarme. La réponse est de prendre en considération que ce problème de l'innovation préoccupe toutes les spécialités chirurgicales, et a motivé récemment la création d'un groupe de travail qui réunit les trois académies de chirurgie, de médecine et de pharmacie. Yves Catonnet nous a ensuite présenté l'histoire de la visée pédiculaire qui est indissociable de Raymond Roi Camille, puisque c'est lui qui a posé la première plaque vissée dans les pédicules vertébraux en 1963, et c'est lui qui a décrit cette technique du vissage pédiculaire avec précision, permettant ainsi de faire évoluer le matériel d'ostéosynthèse et d'en diffuser les indications au départ dans des lésions traumatiques et puis ensuite dans des lésions dégénératives tumorales et également dans la chirurgie de déformation arachidienne. Cette visée pédiculaire a peiné à diffuser aux Etats-Unis en raison de son caractère supposé dangereux pour la moelle et l'écrou vaisseau, mais elle est aujourd'hui largement utilisée dans le monde entier, éventuellement aidée par les procédés d'imagerie moderne. Ces procédés n'étaient pas en activité à l'origine dans le service de Raymond Roi Camille, puisque les visées pédiculaires se faisaient sans repérage radiographique, le principe étant toujours tout droit. Jacques Dubousset a précisé que cette visée pédiculaire était aujourd'hui un formidable concept pour la chirurgie de la scoliose. Jacques-Yves Nordin ensuite nous a présenté la prothèse guépard, qui est une prothèse de genoux, charnière, qui avait été mise au point en 1969 par le groupe Eponyme, le groupe pour l'utilisation et l'étude des prothèses articulaires, et dont la caractérisation principale est d'avoir un axe de charnière décalé, ce qui permet d'économiser l'os lors de la pose de la prothèse pour faciliter une éventuelle reprise par arthrodèse. Les premiers résultats en 1981 sur 183 prothèses ont permis de faire évoluer la prothèse guépard en prothèse guépard 2, et 8 ans plus tard, 150 prothèses de guépard 2 ont été publiées avec d'excellents résultats fonctionnels, même si on notait des complications générales et un taux d'infection profonde assez marquant. A l'époque, il faut noter cependant que cette chirurgie se faisait sans antibioprophylaxie et sans flux laminaire. Xavier Martin a demandé à ce sujet quelles étaient les mesures en orthopédie qui lui permettent de faire diminuer les complications. Il s'agit essentiellement d'une meilleure connaissance des facteurs de risque d'embolie graisseuse, notamment les manœuvres d'introduction en force et les manœuvres de scellage en compression, ainsi que, bien sûr, le meilleur suivi anesthésique lors du lâcher de garrot. La prothèse guépard est aujourd'hui un peu en désaffection, même si elle reste très utile, notamment dans les indications tumorales. Nous avons ensuite parlé avec Patrice Mertel de la prothèse ultime, qui est une tige de révision utilisée dans la chirurgie de révision, de révision fémorale, pardon, utilisée dans les chirurgies de reprise après prothèse de hanche. Cette tige ultime a été développée à la fin des années 80 et a, dans sa conception, un principe, c'est celui d'assurer une stabilité axiale et rotatoire immédiate grâce à un verrouillage distal. Conçue initialement, en fait, pour une pause temporaire, ces excellents résultats l'ont fait évoluer. Elle est aujourd'hui utilisée dans bon nombre de chirurgies de reprise fémorale, notamment lorsque l'abord de hanche a déjà été réalisé au préalable. Côte-Vepot a été le premier à avoir réalisé un vol éphémoral en 1980 et c'est essentiellement dans ces stratégies de vol éphémoral que cette prothèse de tige ultime est utilisée. Enfin, Jérôme Tonetti, de l'Université de Grenoble, nous a décrit les apports et les contraintes de l'imagerie moderne dans un bloc d'orthopédie. L'imagerie moderne dit imagerie 3D. Cette imagerie a vu le jour essentiellement en chirurgie vasculaire au début, puis il s'est répandu dans les autres spécialités chirurgicales. En orthopédie, la première implantation avec assistance numérique de vis pédiculaire a été réalisée en 1995. Aujourd'hui, on peut dire que trois procédés de navigation par imagerie ont successivement permis ce développement. D'abord, le CONBIM, qui a été un dérivé du classique panoramique dentaire qui autorise une fluoro-navigation. Les scintillateurs plans, ce qu'on appelle les flat panels qui permettent la numérisation de l'image. Et enfin, le positionneur d'imagerie interventionnelle que l'on appelle O-ARM. Néanmoins, cette imagerie tient beaucoup de place et c'est tout le projet de l'Université de Grenoble d'essayer de faire évoluer cette imagerie en la rendant moins incombrante grâce à une imagerie séquencée qu'on appelle CBCT de définition moindre, certes, qu'une saisie en hélice CSCT par scanner mais permettant un appareillage plus léger et moins irradiant. Ce greffe là-dessus, la possibilité d'une robot-assistance qui va permettre de sécuriser les gestes et ainsi de diminuer la durée opératoire et la dose totale d'irradiation. Il faut quand même ne pas oublier, c'est ce que conclut Jacques Caton, que cette imagerie à la fois nécessite bien sûr de prendre en considération les mesures de radioprotection qui étaient sous-estimées jusqu'à présent et également les coûts de maintenance annuels de ces appareils qui eux aussi ont été largement sous-estimés. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des modifications apportées à ce compte-rendu ? Je ne sais pas si c'était toujours tout droit ou droit devant la devise de Roi Camille, mais il me semble que c'était droit devant. Voilà. Bon, il faudra le cœur ici. Merci beaucoup.